Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour vous parler, moi aussi, de mythologie, et surtout de mémoire et de narration, surtout dans ce beau lieu qu'est l'Académie royale. Alors, je vais vous présenter cet exposé où je vais parler de figures féminines qui font, me semble-t-il, l'intérêt de trois récits de Giuseppe Péritardie, et je vais d'abord toucher un mot de cet écrivain qui est en fait peu connu, du contexte de production dans lequel il va proposer ces trois figures féminines, et j'en viendrai ensuite à l'étude de ces trois récits dans une double approche, discursive et narratologique, discursive, surtout dans la mesure où il me semble, et c'est ce que j'essaierai de soulever ici, il me semble bien que Richard Dick propose à travers ces trois récits un discours sur le potentiel féminin dans le cadre du Richard Dimento. Alors, tout d'abord, un mot sur Richard Dick, qui a vraiment traversé tout le 19e siècle, un siècle sur lequel je reviendrai dans le slide suivant, mais qui est très important pour l'État italien. Richard Dick est surtout connu par des historiens qui se sont penchés sur son parcours politique, mais qui a été révolutionnaire, patriote, et à la naissance du Royaume d'Italie, député. Il a donc surtout fait l'objet d'études en histoire. En revanche, son œuvre littéraire, qui est pourtant prolifique, a peu été abordée, alors qu'elle comprend des genres littéraires variés. Et moi, je m'intéresse encore à cette œuvre littéraire-là dans le cadre de ma recherche doctorale, où je m'inscris surtout dans le sillage des recherches de ces dernières décennies qui sont penchées sur le développement de la conscience italienne par la littérature et par une littérature à laquelle Richard Dick contribue. Alors, pourquoi le développement italienne ? Pourquoi le développement italienne ? Merci. 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 Merci.